Le mot marronnage, mot dérivé de marronner avec le suffixe âge, état d'un esclave marron évadé, on va cliquer sur marronner, on voit indécence du verbe marronner, sans fuir, faire marron, en référence aux esclaves marrons. Alors on va cliquer sur marron, tout simplement, le mot marron, le mot marron apparaît orthographié marron avec un seul R au 18e siècle. Et sans doute auparavant, dans le vocabulaire de la teinturerie. On retrouve, de façon attestée, dans le recueil des édits et déclarations du roi Louis XIV, arrêt et règlement du Parlement de Besançon, publié et enregistré depuis 1674, page 193 et page 263. Entre guillemets, on lit pour les dites laines teintées en pourprès et marron. Marron, marron, pruneau et rouge bruit, presque noir, leur faisant très express inhibition et défense d'employés du dit bois d'Inde ou de campêche et dans la teinture des laines fines. Donc, attesté également en français comme nom de couleur en 1750, couleur de marron sur l'orthographe alternative marron avec un seul R dans un livre de Jean Hélo, l'art de la teinture des laines. Page 485, entre guillemets, on tire de ce mélange un très grand nombre de couleurs comme les cafés marron, pruneau, musc, épines et autres nuances. L'adjectif marron avec deux R pour la couleur n'entre dans le dictionnaire de l'Académie que dans la sixième édition de 1835. En 1737, Réaumur évoque les nuances de brun qui tirent assez communément sur le marron ou une nuance de marron rougeâtre. Le Conseil d'État de 1778 sur les étoffes qui se fabriquent à Nîmes comme les burates, entre guillemets. Les burates unies de couleurs musc, marron, café, minimes, cannelle, tabac, gris clair, gris argentin, gris de plomb, gris de fer, noir, gris de fer et noir seront savonnés. On va venir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'origine espagnole du mot marron. Qui est tiré d'un mot amérindien des langues arawaques. Donc, de l'espagnol cimarron, entre guillemets, sauvage vivant sur les cimes. Terme hispano-américain ou bien de l'espagnol marron. Fuite, évasion. On en revient à marron, marronnage, donc qui a le même concept de fuite, d'évasion. Ici, on associe même le mot cimarron, donc selon l'esprit des conquistadors espagnols, donc au sauvage autochtone. Donc, avec le qualificatif de vivant sur les cimes. C'est pas la seule étymologie qu'on donne, mais je pense que toutes les étymologies qu'on donne sont valables et De l'ancien espagnol, cimarron, on a eu le mot marron en français. Alors, le latin marro, pluriel marrones. C'est un terme qui est attesté depuis le dixième siècle. Donc, on pourrait dire que ce terme, il viendrait d'avant 1492. Selon la racine latine, qui est de marron. Alors, c'est aussi, on dit, l'ancêtre du mot Mauritius, donc qui a donné le mot mort, qui a le même sens que marron, même dans les qualificatifs qu'on lui donne dans le vocabulaire de la teinturie. Au niveau des teintes et de ses nuances. On voit que le terme marron a été repris par les Anglais de l'espagnol. Tout aussi bien, les Français ont donné le mot marron. De l'espagnol, cimarron, entre guillemets, fugitif, sauvage. Selon la vision des conquistadors, bien sûr. On lit plus bas, donc, marron, nègre marron, esclave noire d'Amérique, évadé ou un de ses descendants. Alors là, ce qui m'a interpellé quand j'ai lu la définition, je m'attendais à voir esclave noire d'Afrique évadé des plantations. Mais là, on me dit un esclave noire d'Amérique. Alors, ça laisse supposer deux choses. Soit que c'est un esclave déporté d'Afrique qui a eu une descendance et donc sa descendance est née en Amérique. Et ils se sont évadés des plantations et donc on dit noire d'Amérique. Ou alors, ça signifie qu'il y avait des noirs d'Amérique qu'on avait réduits à l'esclavage et qui s'évadaient. Et donc, ils se retrouvaient dans un milieu qu'ils connaissaient bien et qui pouvait aisément, donc, mener des raids sur les plantations, résister, fonder des communautés parce qu'ils connaissaient bien les lieux. Ils étaient chez eux, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on doit différencier ? Les noirs d'Amérique et les noirs d'Afrique. Voilà ce qu'on doit comprendre dans le processus de créolisation qu'il y a eu pour faire oublier une certaine histoire. Le processus qui permet aussi, donc, du coup, aux nouveaux maîtres, aux nouveaux arrivants, de s'approprier une partie aussi de l'histoire qui n'est pas la sienne. Nègre marron, esclave d'Amérique, évadé ou un de ses descendants. Les descendants des noirs d'Amérique, qui sont-ils ? Y'avait-il des tribus noirs connues, attestées en Amérique avant 1492 ? Y'a-t-il des traces ? Oui, et on va le développer ici. Les marrons, donc, étaient les simarons, selon simarons. Et les marrons, pour les Anglais et les Espagnols, marrons pour les Français. Que ce mot marron soit de la même racine que l'Arawak, et que le latin est la même racine, on va voir comment ça se fait, comment c'est possible. Marron, relatif au nègre marron. Couleur Bordeaux, effectivement, quand on voit cette couleur-là, on voit plutôt une couleur cuivrée, plutôt marron. Quelqu'un serait dessiné, un personnage serait dessiné avec une couleur comme ça, on dirait qu'il serait une personne à teint cuivré, ou on le désignerait comme une personne étant noire. Sachant que les blancs ne sont pas réellement blancs comme cette page, et les noirs ne sont pas réellement noirs comme l'écriture. Les jaunes ne sont pas jaunes, et les rouges ne sont pas rouges. Donc, tout ça sont des désignations de tons qui peuvent prêter à confusion quand on veut désigner des populations à teint cuivré. Simarron, le terme espagnol, est donc le terme qui a donné à la base le mot marron et le mot marron. On voit 1503, Hispaniola, c'est Marron. Hispaniola, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ahati, Haïti, connu aujourd'hui aussi sous le nom de Saint-Domingue. Ce sont les îles des Grandes Antilles que vous voyez ici. Il y a des pyramides englouties dans les archipels des Bahamas, dans les Caraïbes, qui est en Amérique centrale. C'est pour ça que les appareils qui passent au-dessus du triangle de Bermude souvent ont leurs appareils qui s'affolent puisqu'il y a des constructions sous l'eau pyramidale qui sont englouties et donc qui déstabilisent les instruments de navigation. Hispaniola, au centre des Grandes Antilles, à 87 kilomètres, à l'est-sud-est de Cuba. Pas loin de Porto Rico, des îles Caïmans et de la Jamaïque. Les Espagnols nommés donc les habitants, les Cimarron. On a bien vu que cette couleur marron est toujours associée au teint cuivré, brun, bordeaux. Donc, bien marron, foncé. C'est controversé, mais la thèse actuelle prouve que le mot vient de l'Arawak. Donc, l'Arawak, c'est une langue qui provient du continent à la base parce qu'elle vient de la famille linguistique améridienne parlée dans tout le nord de l'Amérique du Sud, du Brésil à la Colombie, en passant par le Pérou, les Guyanes, la Bolivie et le Vénuez-Véla. Vous vous rendez bien compte que ça suit un peu la ligne de l'Amazonie. Par exemple, le Lokono et le Palikour sont des langues Arawak, ce ne sont pas les seules. Les langues Arawakiennes font partie d'un groupe. Aujourd'hui, vous avez des ethnies comme les Garifunas qui parlent des langues Arawakiennes. Ils sont en Amérique du Sud, plutôt en Amérique centrale, vers le Bélize. On voit Arawak, c'est la même chose que Arawak. Tout ça, c'est des déformations des mots. À la base, on peut dire Zawag. Aujourd'hui, on dit Arawak. Le terme arabe Mahram, on verra plus tard, comme on disait tout à l'heure, Marano, au 10e siècle, qui viendrait de Muharam, interdit. Ce n'est pas la seule étymologie. Quand on va regarder Marano, on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Même les Marans, étymologiquement, c'est relié à beaucoup plus que ça. On va le développer. Il me paraît assez peu probable que des Espagnols aient pris le mot si en anglais pour le phonétiser, le placer en préfixe sa Marano. Dans tous les cas, ça aurait fait Simarano et pas Simaron. Il y a déjà des termes en espagnol pour dire la mar, mare ou d'autres aguas. Pourquoi prendre un mot anglais à cette époque-là en plus ? Je ne vois pas l'intérêt. Mais pour moi, ça ne tient pas trop la route. Ils le disent eux-mêmes de toute façon que ce n'est pas une thèse solide cette étymologie-là. Il y en a beaucoup d'autres de toute façon qui reviennent toujours dans le thème comme on va voir Simara donc fourré donc Simaron caché réfugié dans un fourré. Là, on revient à l'idée qu'on avait de l'évader. Alors là, il y a le terme péjoratif à Marano. On va voir pourquoi. Parce que ça vient de l'Inquisition justement et du fait qu'on ait chassé les morts d'Espagne. Et donc, les connotations, vous voyez bien cochon en liberté, porc sauvage. il y a le mot sauvage comme ils ont à coller au terme aussi Simaron c'est voulu. Mais le terme principal c'est quand même évasion. On le retrouve encore dans le vocabulaire de la flibuste. Même en anglais, on dit to Maron déserté. On peut lire aussi refuge dans un lieu sacré, montagne, forêt. Ça rejoint l'idée du marronnage. Si on regarde le latin, on nous dit Sylvestre, Sylvestre vient de Basquense et Tibera. Donc, si on regarde, on va voir que ça fait référence à sauvage et Tibera signifie sauvage. Sylvaticus ça veut dire sauvage je crois bien aussi. D'ailleurs, ça a donné les mots en ancien français salvage en catalan en espagnol à peu près le même mot de racine voilà on le voit aussi sylvaticus masculin sauvage en parlant des végétaux mais on voit bien que là ils n'ont pas appliqué aux végétaux en parlant des cimarrones on parlait à ceux qui vivent en haut des cimes alors si on considère que les langues araoua qu'on la vient on l'a bien vu ils viennent du continent d'amérique du sud brésil colombie peru guyane bolivie venu is vela toute l'amazonie on lit ici le terme marron vient de l'espagnol cimarron vivant dans les cimes c'est une explication mais c'est pas la seule et à mon avis elle colle même à la situation des gens par exemple qui vivaient comme on a pu le lire au Pérou en Bolivie des gens parlaient araouaque des gens parlaient aussi araouaque jusque dans la Caraïbe et l'Amazonie à la base donc cette langue vient d'un peuple qui vit dans les cimes parce que les Andes le Pérou c'est dans les cimes mais aussi les marron vous allez voir avec eux les mors marana mara mayamara il y a beaucoup de termes que j'ai trouvé que j'ai pu trouver et ça revient toujours à ces peuples du golfe du Mexique qui sont en plein milieu donc de la mer des Caraïbes le terme de marron vient de l'espagnol cimarron vivant dans les cimes en partie on vient de le voir et pas seulement c'est une des interprétations étymologiques mais qui ne contredit pas l'autre au contraire elle la complémente vivant dans les cimes qui apparaît dès la conquête d'Hispagnola on l'a vu Hispagnola c'est Haïti Saint-Domingue donc il n'apparaît que à la conquête d'Hispagnola 1503 en sachant que Christophe Colomb est arrivé à Hispagnola en 1492 donc entre 1492 et 1503 il y a quelques années quand même si on regarde l'étymologie de cimalo on peut voir dans l'ouvrage de Lucien Pétro dans l'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 que le terme cimarron proviendrait de peuples sauvages des Caraïbes et entre parenthèses le Panama donc les Caraïbes continentales si on regarde à Simara hypothèse qui est aussi contemporaine qui viendrait de cimaron cimaron viendrait de cimalo nili alors alors là on tombe sur un truc extraordinaire et qui va aller très loin c'est à dire que peuple sauvage de la Floride et dont le mot a donné séminol en français en passant par l'Arawak cimara puis la langue des Amérindiens de la tribu qu'on appelle les Criques cimaroni donc en Guyane il y a un affluent du fleuve de l'Amazon qui s'appelle le Maroni il y a des tribus qui vivent là-bas sur le Maroni qui sont connues et qui parlent des langues Arawak et toutes ces tribus ne sont pas de type asiatique loin de là il y a des tribus comme les Saramakas les Njuka les Bouchinengue ils ne parlent pas des langues africaines ils parlent des langues amérindiennes le mot Arawak signifiant flèche si marabo si mara habo aurait donné le fugitif rapide comme la flèche le Nil quand on pense au Mississippi et à tous ses affluents et surtout au Grand Canyon qui était un immense fleuve qui aujourd'hui est ce qu'on appellerait en arabe un Ouad comme on dit l'Oued c'est une vallée un canyon c'est marron c'est un terme générique auquel on a connoté le mot sauvage dans la logique des conquistadors et ça englobe les hommes les animaux les plantes dites sylvestres donc on associe toujours sylvestres sauvages aux animaux ou aux plantes et là pour les cimarrons aussi qui sont les hommes des hommes on a mis les connotations comme une personne rue voilà un animal domestique échappé retourné à l'état sauvage et à l'idée du coup de ce qu'on nomme les esclaves des plantations qui s'échappent et qui forment des communautés de rébellion dans le maquis donc c'est pour ça que c'est connoté de façon animale de façon volontaire à vouloir systématiquement créer inventer l'image le concept du sauvage toujours associé à l'animal pour donner toujours une connotation d'infériorité surtout des animaux de labours ou domestiqués comme l'âne le cheval la chèvre le dromadaire le chat le chien etc on voit toujours encore cette connotation esclave entre guillemets marron c'est à dire en fuite donc dans le clésios les syrandanes les devinettes ou syrandanes les devinettes de l'île maurice maurice qui est étymologiquement aussi relié au mot mauricius on voit cette citation les espagnols disent si marron en parlant des noirs ou des indiens esclaves les indiens esclaves et échappés les indiens esclaves échappés les espagnols ils disent si marron en parlant des noirs ou des indiens ils parlent pas d'africains ils parlent de noirs ils précisent pas que c'est des africains qui s'échappent c'est comme dans la définition de marron on parle de noirs d'amérique on parle pas de noirs africains jusqu'à présent il n'y a pas de noirs africains il n'y a que des noirs d'amérique on est en 1503 1603 on parle de noirs et d'indiens esclaves échappés de plantation donc ça veut dire que les populations noires autochtones aborigènes natives entre autres les cimarron noirs indiens autochtones esclaves échappés parce qu'ils n'étaient pas esclaves ils sont chez eux il y a les colons qui arrivent qui les mettent à l'état d'esclaves dans leur plantation mais c'est pas des esclaves donc des indiens et esclaves échappés des plantations et retournés à la vie entre guillemets sauvage dans les forêts ou les montagnes la catégorie ethnique du mot cimarron concernant les catégories ethniques en fonction de la couleur de la peau blanche blanco métissé afro métizo marron cimarron brune moreno noir negro alors là quand j'ai lu cette définition là j'ai vu associer les mots comme origine ethnique alors quand je regarde le mot métissé en espagnol ça donne afro métizo d'accord il y a le mot afro donc là on intervient là on intervient dans le vocabulaire africain afro jusqu'à présent on entendait noir d'amérique indien esclave noir mais là là on a le terme afro métizo donc dit métissé maintenant pourquoi afro métizo s'est différencié de cimarron pourquoi cimarron s'est différencié de negro à ce moment là dans cette classification ethnique l'espagnol voilà ne met pas l'afro métizo avec les cimarron ni avec ce qu'ils appellent negro les noirs alors les noirs il y en avait parmi les cimarron et parmi les afros les morenos c'est brune les couleurs brunes donc de teint cuit il y avait d'autres amérindiens qui n'étaient pas de phénotype cimarron c'est à dire qui n'étaient pas de phénotype à se confondre avec celui du phénotype afro c'est pour ça que assimiler afro et cimarron dans un seul sac un seul panier qu'on appelle negro ça met dans la confusion beaucoup de personnes sur leur origine et même dans la compréhension de l'histoire de la population aborigène américaine on voit café marron café cimarron j'ai voulu voir s'il y avait des plantes apparentées aux caféiers qui soient originaires d'Amérique on va le développer plus tard dans une vidéo consacrée à ça pour l'instant on voit toujours que ces plantes sauvages arbres fleurs à l'état sauvage il y a le mot sauvage qui est toujours connoté avec cimarron un mot donc arawak simara flech alors ce qui est marrant c'est qu'on voit que quand on clique dans mara on va retrouver ce mot dans beaucoup de civilisations ça peut aller de l'aborigène d'Australie au néo araméen syrien vous voyez que mara ici ça veut dire maladie vous allez trouver qu'il y a des verbes des rivets si vous faites recherche qui s'associent à la maladie mais ça vient en fait mara de médecine parce que mara ce sont les hommes les mara maya ce sont les hommes médecines comme on dit aussi dans les hommes serpents c'est pas les hommes serpents reptiliens ou des conneries comme ça c'est un terme qui vient de amaru et qui signifie ceux qui ont la sagesse donc les hommes médecine souvent par les plantes d'ailleurs donc on a après fait basculer le mot dans son contraire c'est à dire que maintenant le mot désigne la maladie alors que ça ne désigne pas la maladie mara à la base chez les amérindiens c'est l'homme médecine les hommes médecine marana vous allez voir néo araméen syrien malade mais le mot vient de homme médecine c'est qu'on a changé le sens ça dépend quand le mot voyage le sens souvent il change c'est connu que même des fois des mots dans une autre langue signifient le contraire comme le mot hasard en français dans l'étymologie arabe il signifie il n'y a pas de coïncidence donc il n'y a pas de hasard finalement on lui a donné le sens contraire de ce qu'il veut dire en français il y a beaucoup d'exemples comme ça on reviendra sur le mot kilambule on reviendra sur le mot cimarron zimarron ciméron ciméron cimarrona cimarronas toujours on revient esclave marron en fuite arauac cimaran cric cimaroni français ciméron marron marronnage anglais marron et en portugais cimarao qui vient tous donc du peuple autochtone d'amérique noire orthographié donc du coup avec avec un c y après un s y il y a une subie des transformations dès 1603 donc bien après 1492 quand même c'est un mot qui est apparu dans le dictionnaire le mot marron en désignant la couleur brune bordeaux ensuite on a appelé le fruit de la châtaigne carrément des marrons pour désigner la couleur qu'ils avaient on les a désignés par leur couleur j'ai tout simplement marqué couleur bordeaux on voit que la couleur bordeaux il y a des gens qui ont la teinte marron beaucoup de personnes au caraïbe même en afrique ont des teintes de ce type voilà on voit les teintes bordeaux tout ça c'est des teintes des nuances de bordeaux on voit que c'est du cuivré les gens qui ont cette couleur de peau là il y a marqué couleur bordeaux et c'est assez marron à mon sens là ouais c'est vraiment c'est du marron c'est du marron pour moi c'est de la laine comme on parlait de la teinture tout à l'heure ben là couleur bordeaux voilà il y a plein de nuances plutôt rouge ou plutôt violette mais la plupart le teint c'est cuivré c'est marron marron foncé là ben voilà ça c'est une couleur de bordeaux c'est une palette de bordeaux il y a quand même un grand éventail et ben bordeaux orchestras voilà bon c'est marron quoi encore de bordeaux c'est c'est d'un